Bonjour et bienvenue sur Maroc 24. En ce 14 octobre 2024, nous assistons à une première dans les annales de la pratique diplomatique. Le ministère algérien des Affaires étrangères a convoqué les ambassadeurs des pays de l'Union Européenne qui ont réaffirmé leur partenariat stratégique avec le Maroc, malgré la décision de la Cour de justice de l'Union Européenne, CJUE. Un acte révélateur d'un régime algérien en pleine dérive, multipliant les caprices diplomatiques dans une tentative désespérée de masquer son isolement croissant. Restez avec nous pour découvrir la chronique acérée de Mohamed Ouletba, publiée sur le 360. L'agence de presse algérienne, APS, a publié, samedi, une dépêche, dans laquelle elle annonce que l'Algérie a sollicité des éclaircissants sur les réactions des pays de l'Union Européenne à la décision de la Cour de justice de l'Union Européenne, CJUE, du vendredi 4 octobre courant. L'agence ne précise pas quand cette convocation collective a eu lieu. Elle reste également muette sur l'identité des ambassadeurs et donc des pays convoqués au ministère des Affaires étrangères algérien. On ne sait pas non plus si c'est Ahmed Attaf qui s'est chargé, en personne, d'admonester tout ce beau monde ou si cette mission a été confiée à d'autres responsables relevant directement ou indirectement de son département. Ce qui est certain, c'est que dès les premières lignes de la dépêche de l'APS annonçant cette bizarrerie, pour ne pas dire monstruosité, On comprend que la décision de la CJUE n'a pas eu les effets escomptés par le régime d'Alger car contrairement à ce qui l'attendait, elle a immédiatement induit une solidarité européenne avec le Maroc ouvertement exprimée par les hauts responsables de l'IEU et par les pays les plus importants de cet ensemble. En lieu et place d'un communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères ou même du cabinet de la présidence algérienne, c'est une source bien informée au ministère des Affaires étrangères qui a indiqué à l'APS que les ambassadeurs de ces États européens, dont les noms n'ont pas été précisés, ont tous été reçus au siège du ministère où il leur a été demandé de fournir des explications sur les communiqués émis par leur pays. Pour rappel, les communiqués et les déclarations des pays, aidés aux responsables européens, comme celle de la présidente de la Commission de l'Union européenne, du président du Conseil de l'IEU et du chef de la diplomatie européenne, ont largement minimisé l'impact de la décision de la CJUE sur le partenariat stratégique entre l'IEU et le Maroc. Cela n'a pas empêché le régime algérien de déclarer, via son porte-voix officielle de propagande, que, pour la plupart d'entre eux, les ambassadeurs convoqués ont renié la position officielle des pays qu'ils représentent, en affirmant que les communiqués émanant de pays européens incriminés par la junte algérienne ne signifiaient nullement leur opposition aux décisions de la Cour ou leur volonté de ne pas en tenir compte à l'avenir, comme veut le faire croire le Maxen marocain, insistant sur le fait que leurs pays sont des États de droit et qu'ils respecteront les décisions de la Cour européenne. En mettant dans la bouche d'ambassadeurs, anonymes, des déclarations imaginaires, le régime algérien a donné toute la mesure de son isolement diplomatique qu'il tente à travers des mensonges de cacher à son opinion publique qui lui est totalement réfractaire. Sinon comment expliquer ? Ou croire un seul instant que, comme l'écrit la PS, certains de ses ambassadeurs ont même affiché leur étonnement à la lecture du contenu du communiqué de la Commission européenne, un communiqué qui a fait prévaloir le principe du « pacta sunt servanda » sur les jugements prononcés par la plus haute instance judiciaire européenne. Depuis quand ? Un ambassadeur prend-il le contre-pied de la politique de son pays ? Il faut croire que le régime d'Alger touche le fond. On n'ose à peine imaginer la stupeur et l'incrédulité des ambassadeurs accrédités à Alger devant cette hérésie. Cette monstrueuse convocation collective aurait pu être épargnée si le régime d'Alger respectait un tant soit peu les usages diplomatiques en convoquant l'ambassadeur de l'EA à Alger. Cette nouvelle énormité diplomatique confirme ce que le vice-premier ministre et ministre d'État malien Abdoulaye Maïga vient d'affirmer à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU, où il a qualifié Ahmed Attaf et d'autres diplomates algériens d'énergumène diplomatique. Le qualificatif d'énergumène est presque un euphémisme, serait-on tenté de préciser. Cette convocation collective est une première dans les annales diplomatiques. Cette monstruosité, qui sera sans doute préjudiciable pour le régime d'Alger, donne toutefois un éclairage très intéressant. Le système, qui tenait l'Algérie, n'a plus la main sur les décisions stratégiques impliquant le pouvoir. Nous assistons au spectacle consternant d'un pays sans tête qui agit à coups de décisions épidermiques. Ce qui évoque un navire dont le gouvernail est tenu par un capitaine ivre, définitivement incapable d'assurer un cap. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran. Merci d'avoir regardé cette vidéo !